Comment ça va ? J'ai décidé de faire un petit live aujourd'hui parce que j'ai des semaines incroyables, j'ai plein 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 de choses qui se passent là pour plein de filles en fait qui sont en train de suivre l'accompagnement et j'avais envie de parler de ce qui se passait pendant cet accompagnement, l'instant présent et comment on arrive à justement vivre dans l'instant présent et par quels outils en fait, quels sont les outils moi que je vais utiliser, que je vais surtout donner en fait pour vivre l'instant présent, pour être bien dans ses pieds en fait, bien présent dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on vit malgré qu'on ait pu avoir forcément des choses plutôt positives ou plutôt négatives dans nos vies, ça fait partie de l'humain, ça c'est un statement qui est comme ça et ça changera jamais. Coucou Julie ! Je sais pas si t'es là juste en passage mais je te fais un petit coucou. Voilà en fait donc on part du principe qu'on aura toujours des hauts et des bas, aussi en sachant que quand on est une femme, on a forcément des cycles, nous sommes en cycle, ça c'est aussi quelque chose qu'elle ne changera jamais, qu'on ait nos règles ou pas, on reste en cycle, ça c'est physiologique. Donc à partir du moment où ça on a bien intégré dans notre petite tête, et bien on va pouvoir avancer dans ce sens. Alors ce que je veux expliquer par là, c'est que des fois on va dire oui je comprends pas, j'allais super bien et puis d'un coup je me sens pas, je me sens plus, j'ai juste envie de rester sous ma couette, le boulot me saoule. Comment faire en fait pour sortir de cette mauvaise passe ? Mais en fait le mot il est là, c'est la mauvaise passe, c'est-à-dire que le cycle est toujours en haut, en bas, comme une vague. Et donc c'est quelque chose comme on le sait qu'on ne pourra jamais changer, et bien il faut surfer avec cette vague. Comment on surfe avec cette vague et ce cycle ? Vivre dans l'instant. Alors, forcément il y a différentes techniques, il y a différents outils, et moi je vais vous parler de deux choses, le soin énergétique et la libération karmique. Alors là je vous en parle, pourquoi spécifiquement ? Parce que c'est ce que moi je fais dans mes accompagnements là aujourd'hui, donc c'est ce que je travaille et c'est ce que je vois qui donne des résultats. Je ne vais pas parler de choses que je connais que dans les livres, je vais parler de choses qui marchent. Dans l'expérience que moi j'en ai pu faire dans ma vie, mais aussi l'expérience que je permets aux filles qui suivent mon accompagnement énergétique de vivre. Qu'est-ce que tu appelles en cycle ? Coucou, moi j'appelle le cycle en fait, là on parle de la femme, donc spécifiquement le cycle de la femme, mais c'est le cycle en fait, ça peut être le cycle lunaire, via la lune, ça peut être le cycle de tes règles, ça peut être le cycle simplement interne, en fait physiologique, mais c'est le cycle qui lui ne bougera jamais. Il y aura toujours un cycle lunaire, on sera nous toujours en cycle. Voilà, c'est ça en fait, on part de ce principe là. Donc, le pouvoir de l'instant présent, c'est accepter ce qui se passe dans le moment. Et c'est simplement vivre dans le moment avec ce qui nous arrive, ce qui se passe autour de nous. Il y a les soins énergétiques qui vont pouvoir nous aider énormément à passer les capes. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, à l'intérieur de nous, on est un peu, comme on va dire, donc quand on parlait de cycle, il y a des vagues, et donc l'idée en fait d'avoir cette vague, au lieu que la vague elle soit, et puis, et bien la vague en fait, elle va être un peu plus comme ça. Alors, je parle en, je vous montre comme ça avec ma main pour que ce soit très visuel, mais littéralement c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit, je suis au bout du rouleau. Déjà, ok, t'es au bout du rouleau, mais déjà si énergétiquement t'es au bout du rouleau, clairement tu seras quoi qu'il arrive au bout du rouleau. Même si ta vie, ça va, même si t'es au moment de ton cycle, ou t'es up, t'es là, il y aura toujours des petites choses. J'ai des femmes qui viennent me voir et qui me disent, mais il y a un truc que je ne comprends pas, parce que dans ma vie ça va, voilà, j'ai ma vie de famille, c'est ok, je n'ai pas spécifiquement de problème, mais je ne me sens pas bien à l'intérieur. Et il y a forcément aussi ces femmes et ces hommes qui viennent me voir et qui me disent, là ma vie, c'est clairement, je suis à bout, il n'y a plus rien qui me convient, je ne suis pas bien dans mon être. J'ai vraiment ces deux types en fait. Mais ce qui revient toujours, c'est que le taux vibratoire, le taux énergétique, il est bas. Donc via les énergies en fait, via le travail énergétique, on va aller comme nettoyer, réharmoniser tout ça. Il faut vraiment imaginer votre maison et ça fait un mois que vous n'avez pas fait le ménage. On est d'accord que vous ne vous sentez pas super à l'aise dans votre maison ? Bon, dans la majorité, il y en a qui s'en fiche, mais on va parler dans la majorité où c'est comme tu prends ta douche, si tu ne vas pas prendre ta douche pendant plusieurs jours, clairement tu ne te sens pas bien dans ton corps. Et bien c'est exactement ça, le soin énergétique, c'est on va aller nettoyer. Nettoyer, réharmoniser à l'intérieur. L'énergie en fait du corps, il est censé circuler d'une telle manière que tout est bien fluide. Sauf en fait, quand il y a un blocage, ce n'est plus fluide. Donc ça ne passe plus très bien. Donc forcément, il y a des petits désagréments. Ça peut être des désagréments psychologiques, des désagréments physiques, des désagréments... C'est des blocages en fait. Et si on n'écoute pas son corps, si on ne va pas aller travailler dans l'énergie éthique, on va avoir cette petite sonnette d'alarme interne qui va dire « Ouh là là, attends, j'ai mal à l'épaule. Ouh là là, j'ai mal à la tête. Ah, en ce moment, je ne suis pas bien, ça fait un mois que je ne dors pas. » Alerte. Alerte, coucou, tiens, il y a un truc qui ne va pas, fais attention à moi. Sauf que souvent, on n'a pas la conscience que c'est énergétique. On se dit « Oui, bon ben ça doit être, je ne sais pas quoi... » Enfin, on trouve toujours des excuses. Mais on n'arrive pas souvent à se tourner vers « Ah ben c'est peut-être énergétique. » Si vous êtes là en train de m'écouter, c'est que j'imagine que vous êtes ouverts à tout ça, évidemment. Donc l'idée de travailler sur son énergie, ça va permettre de nettoyer. Ça, c'est une première des choses. Nettoyer. Remettre à niveau. On met l'huile dans la voiture. Remettre à niveau. Et surtout, partir sur de bonnes bases. Se remettre dans l'instant présent. Le soin énergétique, c'est hyper intéressant pour en fait tout un tas de choses. Ça va nous remettre correctement dans notre intérieur. Ça va nous nettoyer l'intérieur. Et ça va agir dans nos émotions. Ça va agir sur notre corps physique. Ça va agir en fait sur la totalité de notre être. Et à partir du moment où on sera remise à zéro, remise à niveau, on va là pouvoir avoir des résultats concrets dans notre existence. C'est-à-dire, typiquement, j'ai une personne qui arrive chez moi et qui me dit « Je suis au bout du rolo. » Elle repart. C'est un protocole de quatre séances en soins énergétiques, en Reiki. Mais attention, je parle en Reiki. C'est un protocole de quatre séances de Reiki. Où la personne va repartir au bout de quatre séances et va me dire « Je me sens mieux. » Je me sens plus léger, je prends moins les choses à cœur, je suis moins impactée émotionnellement, je me sens mieux. Et il y a des personnes, elles ressortent de chez moi et me disent « J'ai un déclic incroyable. » Ça y est, je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux faire. C'est tout plein de choses. Ça va dépendre forcément de vous, ça va dépendre de votre histoire, ça va dépendre de comment vous êtes prête. Prêt ? Parce que je sais qu'il y a des hommes qui me regardent. Coucou Samuel, je ne sais pas si tu es encore connecté. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Et via le soin énergétique, on va donc pouvoir se remettre dans ces baskets. L'instant présent, c'est quoi ? L'instant présent, c'est vivre dans le moment, sans se sentir parasité par le passé et sans se sentir mise à l'épreuve par un potentiel futur. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a tendance à aller se dire « Alors oui, là, j'ai les idées de mon passé qui me reviennent constamment dans la tête. Soit j'ai des regrets, soit je remue une histoire qui est passée et je remue l'histoire dans tous les sens. Soit je me sens impactée par ce que j'ai vécu dans l'instant. Par exemple, j'ai eu des parents très autoritaires. Je me retrouve à être très moins autoritaire avec mes enfants. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut aller travailler. On peut tout travailler dans l'énergie. Et l'instant présent permet de couper ces liens qui n'existent plus dans le passé et de couper, en fait, ce remue-méninge sur le futur qui nous encombre. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Donc, moi, je vais prendre mon exemple. Où, quand j'ai décidé de démarrer Reiki at Home, donc il y a maintenant un an et demi, quelque chose comme ça, j'étais beaucoup dans le mental en me disant « Et si je n'ai pas de résultat ? » « Et si, ben voilà, on ne va pas venir vers moi ? » « Et si, ça ne marche pas ? » Donc, j'étais en train de me faire des scénarios « catastrophes » entre guillemets, on appelle ça des scénarios catastrophes, mais des scénarios dans ma tête de « ça ne va pas marcher ». Quelqu'un qui va me dire « j'ai envie de changer de métier, mais je n'ose pas », c'est parce qu'il va se mettre des barrières. Et si, ça ne marche pas ? Et si, financièrement, je ne m'en sors pas ? Et si, je fais fausse route ? Donc là, on est en train de ruminer et en fait, de mettre un potentiel futur catastrophe. On a tout faux. Moi, clairement, à ce moment-là aussi, j'avais complètement faux de m'imaginer tout un système de pensée, en fait, négatif. Jusqu'au jour où, donc à ce moment-là, j'étais en CDI, non pardon, j'étais en CDD dans une entreprise, et en fait, je reculais, je reculais, je reculais. Je n'étais pas bien dans mon entreprise. Je me sentais mal dans mes baskets. Je rentrais chez moi, je râlais sur mes collègues en disant « oui, tu rends compte, et lui, et machin ». Ça a impacté forcément dans ma vie personnelle. J'avais clairement des alertes qui me disaient « coucou, là, il est temps que tu partes et que tu fasses autre chose ». Mais le salaire à la fin du mois, mais voilà, le côté ration. Jusqu'à un moment donné où je rentre un soir chez moi en me disant « je vais péter un plomb ». Au secours, je vais péter un plomb, je vais péter un plomb. Et là, ça m'a fait dans ma tête « toc, 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 Alice, tu quittes, tu arrêtes, c'est terminé ». « Oui, mais si je ne vais pas gagner d'argent avec l'entreprise que j'ai envie de lancer, tu quittes ». Et j'ai décidé de m'écouter. Je raconterai peut-être un jour exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'ai décidé là pour le coup de m'écouter. Et j'ai arrêté les scénarios catastrophes, et je me suis dit « de toute façon, si tu ne pars pas et tu ne te lances pas à ton compte, tu vas clairement craquer, et ça ne va pas le faire. Et qu'est-ce qui va se passer de ma vie perso ? » Voilà. Donc j'ai décidé de vivre dans l'instant présent, et de me dire « ben, hé, on verra. Je vais envoyer dans l'instant deux ondes positives, je vais créer des actions pour que finalement ce que je souhaite marche. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore dans la loi de l'abondance, je n'étais pas encore dans la loi de appel aux énergies, etc. J'étais vraiment dans cette idée de « ok, dans l'instant, je fais, et on verra après. » Finalement, j'ai eu raison de m'écouter et de vivre dans l'instant. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon entreprise, c'est ma passion, c'est ma vie, et tout va bien pour le meilleur des mondes, et j'adore le partager, ce que je fais. Mais vraiment, c'est cette idée d'arrêter de se faire polluer par l'ancien qui est passé, et donc on n'a plus aucune main dessus, et par le futur qui n'est pas encore là, et qui en fait est possiblement en train de se faire casser dans les énergies par notre pensée négative. Donc l'instant présent. Donc clairement, les soins énergétiques, ça nous remet tout de suite dans l'instant présent. Coucou Alicia ! Ça nous remet tout de suite, tout de suite dans l'instant présent. Ancrage, ancrage dans le moment, dans nos baskets. Souvent, on a tendance à avoir le cerveau qui part à gauche et à droite. J'ai des personnes qui me disent « mais en fait, je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis là, mais je suis ailleurs. » « Ok, ce n'est pas grave. » Ce n'est pas grave, ça se travaille. Par des techniques très simples. Il faut passer le pas. Il faut passer le pas. Il faut venir voir quelqu'un. Il faut aller voir un thérapeute énergétique. Il faut passer ce cap-là. Dès l'heure où ça vous appelle, dès l'heure où ça vous dit « il y a peut-être un truc là pour moi, il faut y aller. » Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action dans l'instant ? Parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Le meilleur moment, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Et de là, dans les soins énergétiques, il y a tout un tas de techniques qui va faire qu'en fait, on va aller pouvoir travailler sur cette acceptation-là, ce lâcher-prise. Lâcher-prise dans l'instant. Lâcher-prise dans « j'accepte ce qui a été, j'accepte ce qui est, donc j'accepte clairement ce qui va se passer demain. » C'est ça. Et donc, je vais vous parler succinctement, mais je vais vous en parler, de la libération karmique. Alors, la libération karmique, c'est une technique de libération où en fait, on va aller parler en fait, aux mémoires de l'âme. Alors, la mémoire de l'âme, ça peut être une mémoire d'ancienne vie, de vie passée, ou ça peut être une mémoire de famille, donc de notre famille-là actuelle, notre famille terrestre, ou ça peut être une mémoire en fait, qui, en fait, nous appartient pas et on est pollué tout simplement par plein de choses autour de nous et qui viennent se rattacher en fait, dans notre histoire, dans nos énergies. Il y a plein de choses. Et donc, on va aller travailler sur couper les liens d'une manière qu'en fait, en fin de séance, on se dit, il y a un avant et un après. Il y a un avant, il y a un après. Alors, je ne sais pas si Julie est toujours connectée, mais par exemple, hier, Julie, on a fait une libération karmique. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, la libération karmique, chez moi, ça se passe en plusieurs temps, c'est en quatre étapes. Donc, il y a des soins énergétiques où là, on va tout remettre à zéro. Il y a une guidance parce que je suis médium. Donc, il y a une guidance qui va permettre d'aller parler aux guides pour leur demander coucou, quelles sont les vies antérieures qu'on va pouvoir nettoyer. Et entre-temps aussi, eux, ils donnent des messages pour notre avancée. Il y a un rendez-vous que j'appelle activation énergétique où en fait, on va aller dire au corps j'accepte le changement, je me libère et j'accepte le changement pour qu'à l'intérieur de soi, on soit totalement prête et ouverte en fait à libérer. Et il y a un rendez-vous que j'appelle libération karmique où là, c'est une heure de rendez-vous où on va aller se mettre en méditation. Et fin de méditation, on va là typiquement faire ce que j'appelle un nettoyage au karcher. Je nettoie et je nettoie et je nettoie. Julie, je suis là, je confirme, c'est incroyable, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Merci Julie. En plus, toi, c'est tout frais parce que c'était hier. Donc, t'as vu, avant d'arriver à cette libération karmique, il y a tout un processus en fait de soins et de nettoyage parce que faire une libération karmique comme ça d'une heure avec une personne, pour moi, ça va pas aller assez loin. Il faut d'abord qu'on ait eu plusieurs rendez-vous avant ou alors que la personne soit elle-même dans le soin énergétique déjà et qu'elle soit déjà au diapason. Mais voilà. Tout ça va permettre, pour en revenir à mon titre, le pouvoir de l'instant présent, tout ça va permettre littéralement d'être dans ses baskets, dans le moment, sans être ou en tout cas en étant plus pollué par le passé, être dans l'acceptation, se dire c'est mon passé, ça ne m'appartient plus. Donc, rendre vraiment tout ça dans les énergies, c'est exceptionnel. j'ai une de mes patientes qui de base pensait énormément à son passé, très 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 polluée par son passé. Tous les jours, dans sa tête, ça venait et ça venait l'écraser dans ses énergies. Elle en devenait presque un peu égrise, comme elle me dit, je ne suis pas très sympa des fois. Elle dit, je sais que je ne suis pas sympa, mais c'est plus fort que moi. c'est parce que mon passé me rattrape chaque jour. Ok. Ce n'est pas grave, on va travailler là-dessus. On fait des soins, on fait un accompagnement. Fin d'accompagnement, fin de soins. Il y a des choses, des déclics. Typiquement, cette femme me dit, mais depuis qu'on a terminé, je ne suis plus du tout polluée par mon passé, je n'y pense même plus et quand je vais y penser, ça passe, ça passe et ça ne revient pas. Génial. Mais parce que elle aussi, elle était prête à avancer. Voilà, pouvoir de l'instant présent. Il va falloir que l'on cale une guidance vraiment après une libération carréante. Je compte faire, je ne sais pas encore quand exactement, certainement au mois d'août. Je compte faire ce qu'on appelle une masterclass libération karmique. On va aller parler de tout ça vraiment dans le détail. Je passe ça comme ça en grand mais ça va être vraiment dans le détail. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que ça vous a peut-être éclairé sur certaines choses. Le but, c'est que vous ouvriez peut-être au champ des possibles à quelque chose que vous ne connaissez pas ou peut-être que vous connaissez mais vous n'avez pas trop encore comment venir ou vous n'osez pas passer le cap. Moi, ce que je dis toujours, c'est si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin, si vous ressentez cet appel du soin énergétique, de la spiritualité, c'est que c'est... Il y a clairement quelque chose à faire. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder les différentes choses qu'on peut vous proposer. Voilà. J'ai quelques questions, pourrais-je te les envoyer en privé ? Mais oui, avec grand plaisir, YOLO Flamingo. Bonjour, je ne te connais pas, enchantée. Voilà, donc vraiment pas hésiter, moi je suis là, donc j'habite à Rennes, mais je fais, on va dire, 90% de mon travail, c'est à distance. je fais des soins énergétiques, je fais de la médiumnité, de la guidance, je fais plein de choses liées à ça, la libération karmique, et j'ai un accompagnement énergétique que j'appelle Feel Good, certaines d'entre vous doivent connaître, mais donc, salut Samuel, bonne journée. Et donc Feel Good, c'est vraiment un accompagnement où on va aller vous prendre avec votre, dans votre entièreté, on va partir d'un constat, et on va travailler en fait sur 8 semaines, avec plein de techniques différentes, et on va libérer, ce qu'il y a à libérer, d'une manière rapide, efficace, profonde, sans se prendre la tête parce que c'est moi qui guide tout, moi je vous donne les trucs, hop, je vous donne les clés, et puis ça libère, ça libère, ça libère, je ne vous cache pas que des fois il y a des petits pleurs, des fois il y a des grands sourires, des fois il y a des déclics, des fois il y a des remises en question très profondes, ben oui, forcément qu'il faut un peu bouger tout ça, mais en même temps on est là pour ça, on n'est pas là pour se brosser, en tout cas il y a des belles choses qui se passent dans l'énergie éthique, alors je vous invite vraiment 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 à vous ouvrir si ce n'est pas déjà fait, et puis ben, si c'est déjà fait, génial, je vous invite à continuer, je vous dis à très vite, à très bientôt, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou en MP, et mon accompagnement il reste encore deux places au mois d'octobre, et une en septembre, et après ça reviendra pour l'année d'après. Donc il reste en gros trois places pour la fin d'année. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite, bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada